Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reprend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce jeudi 28 novembre avec le meeting d'hiver qui continue. Une belle réunion qui nous attend sur la cendrée parisienne avec le prix de Bourigny. Une première course du programme qui sera support de Quintet, une épreuve européenne pour des chevaux âgés de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 200 000 euros. On a 16 concurrents en lice sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste à départ qui est donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 13h55. On a un beau plateau qui nous attend avec pas mal d'étrangers qui ont répondu présents, notamment certains qu'on ne connaît pas beaucoup. En tout cas, la qualité est bel et bien présente dans cette compétition dans laquelle j'ai bien entendu fait confiance au numéro 10. Destinie Di Poggio qui certainement ralliera la majorité des suffrages et à juste titre, lors de son avant-dernière sortie, elle avait gagné sur ce parcours vraiment dans un très bon style. Entre temps 1-10-1, un excellent chrono, c'est la plus rapide sur ce parcours. C'est une jument italienne qui, à mon sens, est en retard de gain. Alors oui, elle va partir en seconde ligne, ce qui n'est jamais évident, surtout avec un numéro côté corde. En tout cas, elle est associée à Jean-Michel Bazir. On connaît bien le krach pilote. Et c'est vrai qu'en plus, en dernier lieu, elle a quand même terminé 4e sur ce parcours derrière Juchu Atri, Dimitri Ferme, Jasmane de Bayeul. C'était le prix Marcel Laurent en groupe 2. C'était pas les mêmes. Elle descend nettement de catégorie. Pour moi, elle est encore en retard de gain. Elle va certainement lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 7, un working class hero qui est de retour sur notre sol. C'est un cheval qu'on a surtout vu sur des parcours de longue haleine lorsqu'il est venu en France en début d'année. Maintenant, c'est un concurrent qui a également des références à faire valoir, notamment dans son pays d'origine. C'est un cheval suédois. On ne l'a pas revu depuis le mois d'août, mais il est déjà défaire des 4 pieds. Il est associé à Mathieu Mottier. Mathieu Mottier, en ce moment, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. Il a fait un coup de 5 lundi. Il a gagné les deux premières courses ce mardi. Enfin bref, un homme en grande forme et qui a déjà bien fait avec ce working class hero. Puisque, laissez-moi voir, ce tandem avait fini deuxième. Deuxième en mai sur l'hippodrome d'Angers. Donc voilà, je pense que malgré le fait qu'il découvre ce parcours, il doit, en étant défaire des 4 pieds, lutter pour les premières places également. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 6 Immortal Doc. L'un des 4 ans qui est au départ. Ils ne sont pas forcément beaucoup, mais celui-là, c'est un cheval également d'origine scandinave qui a montré de la qualité. Alors, il débute en France, mais son entraîneur, Frédéric Wallin, on l'a déjà vu faire l'arrivée avec plusieurs de ses représentants sur notre sol. Il a régulièrement emmené des bons chevaux en France. Celui-là, ça a l'air d'être un très bon cheval. Il l'a montré dans son pays d'origine. Il a couru vraiment dans des lots très intéressants face à des 4 ans de qualité. Il fait appel à David Thomas. Il est défaire des antérieurs. C'est un cheval qui a également de la vitesse. Il est capable de trotter moins de 1,12 sur un parcours de vitesse. C'est toujours pareil. Ce n'est jamais évident de découvrir la cendrée parisienne, la grande piste, la montée. Mais on le connaît. On connaît les chevaux suédois. Ils sont durs en général lorsqu'ils arrivent sur notre sol. Ils font souvent mouche d'entrée de jeu. Donc attention. Je pense que ce numéro 6, Immortal Doc, est bien entendu capable de réaliser une très grande performance d'entrée de jeu en France. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 5. Un premier français que je retiens dans cette sélection. C'est un cheval qui reste sur deux tentatives autre montée. Il a été disqualifié lors de la plus récente à la balle. Mais il ne faut pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui non seulement a montré de la qualité autre montée. Mais également à l'attelage. Il a vraiment couru dans des bons lots d'ailleurs. Début septembre, il avait terminé deuxième d'une course du même acabi derrière Jason Gignot en battant notamment Jongleuse de Linn. Il y avait Destiny Di Poggio d'ailleurs qui était dans cette épreuve même si elle était ferrée et qu'elle courait sans ambition. En tout cas, Joref Dubois, il est déféré des 4 pieds. Ça n'arrive pas très souvent. Et on l'a vu en Jacques Bruneau en général lorsqu'il défère des 4 pieds. On l'avait Cannibal Tuilerui ou encore Azur Derpé. Ça se passe en général assez bien. Surtout quand le cheval est associé à Mathieu Abrivar. Maintenant, voilà, je mets juste un petit bémol sur sa candidature. C'est qu'il n'a jamais couru sur ce parcours. Il n'est jamais descendu sous une distance de 2650 mètres. Je crois, 2650 mètres. C'était au Sable de Lonne. Ça date, c'était en 2022. Donc voilà, il y a le petit bémol de la distance et du mode de départ. Mais en général, ils sont prêts les chevaux de Jacques Bruneau s'il a pris l'option de l'engager dans une course de cet Acabie avec une telle distance. Et qu'il le pense capable de bien y faire. Donc attention, moi j'y crois vraiment pour une très belle place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2. Jolie surprise qui revient bien. Jolie surprise, elle a été écartée des pistes pendant plusieurs mois après le meeting d'hiver. Elle revient progressivement à son bon niveau. Elle a 4 courses dans les jambes désormais. Dernièrement, c'était son premier vrai parcours. Elle a terminé cinquième pour sa première sortie de l'hiver. Dans un lot qui tenait la route. Jabal Pur, Jezboï d'Alesa. Il y avait vraiment un bon lot qui était au départ. Et c'est vrai que sur la fois de cette sortie, non seulement elle a une belle chance. Mais en plus, je suis sûr qu'elle va encore progresser. Déférer des 4 pieds. Elle a déjà bien fait sur courtes distances. Je crois qu'elle a déjà bien fait sur ce parcours. Laissez-moi chercher une performance si j'en vois une. Non, pas sur ce parcours en particulier. Mais en tout cas, elle a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. Elle a déjà gagné sur 2150 à Honguin. Donc, elle a de la vitesse. Ce n'est pas un problème. Elle est bien placée derrière les ailes de la voiture. Et à mon sens, elle est dans sa catégorie. En théorie, elle a une belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 3. Joconte Sibé, encore une jument de qualité. Elle a quand même lutté avec l'élite de sa génération cette année. Elle a vraiment réalisé de belles choses, notamment au printemps. Elle aussi, je la préfère peut-être un petit peu sur longue distance. Maintenant, elle a des références également sur courtes distances. Elle a déjà trotté une onzée fraction sur le parcours de vitesse de la grande piste de Vincennes. Ce n'était pas à l'autostart. Mais ça prouve quand même qu'elle a les moyens de bien faire sur ce type de distance. Elle a même déjà bien fait à l'autostart à Caen l'année dernière. Donc voilà, une jument de qualité qui, à mon sens, découvre une opposition qui est à peu près dans ses cordes. Sur longue distance, j'aurais certainement retenu 3-4e maximum sur ce parcours. Je préfère quand même la retenir un petit peu plus loin en 6e position. Ensuite, en 7e position, je suis parti en 2e ligne avec le 15 Hardbeat Thunder. Un cheval entraîné par Björn Goupin. Il a vraiment réalisé de belles choses, une belle performance lors de ses premiers pas en France. Il a terminé 4e sur ce parcours. D'ailleurs, Destiny Podio entre dans 1-10-3. C'est un excellent chrono. Alors, il était en 1re ligne. Là, il est en 2e ligne à l'extérieur. C'est pour ça que je le retiens seulement 7e. Il aurait eu un meilleur numéro. Clairement, je l'aurais retenu bien plus proche. Là, il va falloir que ça se passe bien. En tout cas, c'est un cheval qui m'a l'air d'être un petit peu en retard de gain. Qui a montré des moyens. Qui a prouvé son aptitude à ce parcours. Donc voilà. S'il a le déroulement de course favorable, il doit pouvoir lutter pour une 3-4-5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 16 Yahoo Diamond. Ou Yahoo Diamond, je ne sais pas comment on prononce. Lui aussi, ce qui m'embête, c'est son numéro derrière la voiture. Parce qu'il a des gains qui sont quand même bien élevés par rapport à certains de ses rivaux. Et le fait de se retrouver en 2e ligne, en plus, avec un tel numéro, ce n'est pas forcément évident. Maintenant, il arrive sur notre sol en étant en pleine forme. Il l'a déjà bien fait sur notre sol, notamment au printemps. Il avait terminé 4e derrière Dayak ou encore Working Class Hero qui le retrouve dans cette course. Il battait d'ailleurs Jim Perrine aussi. En tout cas, c'est un cheval qui m'a l'air d'être à peu près dans sa catégorie. Voilà, le seul petit bémol, c'est ce numéro. Il faudra que ça se passe bien. Mais au vu de ce qu'il a montré et du fait qu'il n'est jamais déçu en France, je pense qu'on a un droit d'en rendre une bonne performance plutôt pour une 4e 5e place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu là ce Jim Perrine. J'ai un peu l'impression qu'il en a un petit peu marre de Vincennes. Peut-être que je me trompe, dernièrement, sa sortie comporte des excuses. Seulement 12e dans une course dans laquelle jolie surprise était au départ. Maintenant, auparavant, les dernières sorties à Vincennes, il avait vraiment un petit peu déçu. Notamment l'hiver dernier, même s'il compte une 2e place sur 2175 m. C'était un lot moins relevé. Face à une telle opposition sur ce parcours à Vincennes, j'ai des doutes. C'est pour ça que ce sera juste un regret. Le vrai Jim Perrine, s'il n'en a pas marre de Vincennes, il peut faire quelque chose. Maintenant, dans le doute, comme on dit, je ne me suis pas abstenu, mais je l'ai retenu en regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 10 que j'ai retenu devant le 7, le 6, le 5, le 2, le 3, le 15 et le 16. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, c'est vrai qu'en général, je donne des bases. Le 10, Destiny Podio, ça m'a vraiment l'air d'être une très bonne base. Maintenant, il y a le numéro derrière la voiture. Et puis surtout, derrière, il y a pas mal d'incertitudes. Le 7, j'adore sa candidature, même s'il fait une petite rentrée. Il est quand même défaire des 4 pieds. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire face à certains de ses rivaux. Moi, je pense que 10, 7, 6, c'est mes 3 préférés. Maintenant, je vous le dis souvent, je donne des bases quand j'ai l'impression qu'il y en a. Là, j'ai plus l'impression que faire un combiné de 4, 5, 6 chevaux, c'est peut-être bien mieux. Parce que je sens que c'est une course où il peut y avoir des surprises, où il y a un favori qui peut décevoir. Donc voilà, à mon sens, c'est une course qui regorge de possibilités. Donc attention, c'est vraiment à prendre avec des précautions. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera vendredi, ce sera certainement du côté de Vincennes en nocturne. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !